Le rouge à lèvres Vous connaissez l'expression « le calme avant la tempête » ? Eh bien, ce jour-là, à la maison, tout était calme, très, très calme. Le rouge à lèvres hors de prix de maman ! Devant le miroir, j'ai fait comme maman un haut avec la bouche et j'ai étalé le rouge à lèvres le plus délicatement possible en faisant bien attention de ne pas dépasser. Bon, j'ai un tout petit peu dépassé. J'ai fait un bisou au miroir. Sans me vanter, ça m'allait vraiment bien ! J'ai emmené le rouge à lèvres en promenade. En chemin, j'ai gribouillé, barbouillé, dessiné, griffonné et tout ce qui rime en « et ». J'ai appuyé très fort. Je sais, c'est pas bien. J'ai dessiné tout ce qui me passait par la tête. J'aurais bien voulu écrire, mais je ne connais pas encore toutes les lettres. Vous ne le répéterez pas, d'accord ? J'ai dessiné un hérisson, une chaussure, une robe de froufrou, un épi de maïs, un gant de boxe, tout et n'importe quoi. C'était vraiment, vraiment super ! C'était le plus beau jour de toute ma vie ! Au bout d'un moment, j'ai laissé le rouge à lèvres me guider. Il voulait que je descende. Enfin, je crois. Alors, je suis descendue. Ce n'était pas moi, je vous promets ! C'était le rouge à lèvres. Il a un cerveau, vous savez, lui aussi. Il a décoré la salle de bain et notre chat Martin. Le pauvre ! Il a gribouillé sur le frigo et sur les pommes et sur nos photos de famille et on a fait une petite pause goûtée. La maison était devenue magnifique ! Je suis même allée dans la chambre de moustique ! Normalement, je n'ai pas le droit d'y entrer mais j'étais bien obligée de suivre le rouge à lèvres. De toute façon, ma sœur, elle adore la couleur ! Et puis, le rouge à lèvres, tout le monde aime ça ! Non ? Je me disais, je devrais faire ça plus souvent. Jusqu'au moment où j'ai entendu des bruits de pas. J'ai vite jeté le rouge à lèvres en dessous du canapé et j'ai pris un air innocent. Ça n'a pas marché. À mon avis, c'est le rouge à lèvres qui m'a trahi. Ça, ça veut dire qu'il m'a laissé tomber. Qu'est-ce que tu as fait ? À cause de ce rouge à lèvres, ma vie était fichue ! Plus jamais je ne ferai confiance à un truc ! Mais c'est pas moi ! C'est pas moi, c'est le rouge à lèvres ! Tout ce que je voulais, c'était que la maison, elle soit encore plus magnifique ! Pardon ! J'ai même dit pardon, mais ça n'a pas suffi. Le rouge à lèvres, lui, il ne s'est même pas excusé. Il est resté là, tout content de lui. Je te demande pardon, Martin. On a dû nettoyer les escaliers, la chambre très moche de moustiques, la salle de bain et tous les murs. On a enlevé le rouge à lèvres partout ou presque. Il faut dire que ça me va tellement bien. Et voilà ! Desperado Tous les matins, Roy va à l'école avec son cheval Desperado. Maman et papa restent à la maison car ils ont beaucoup de travail. Roy, il aime bien aller à l'école. Il peut jouer avec les autres enfants. Souvent, il y a du jus de fruits et des gâteaux. Et la maîtresse, elle est gentille. Non, très très gentille. Elle s'appelle Heidi. Mais voilà qu'un matin, Roy se réveille en retard. Il arrive à l'école plus tard. Plus tard que d'habitude. C'est bizarre. La balançoire est cassée. Les tables et les bancs sont renversés. Et Heidi n'est pas là. Mais que s'est-il passé ? C'est simple. C'est cet idiot de Barbe Noire, le chef des bandits, qui veut se marier avec Heidi. Mais évidemment, Heidi refuse de se marier avec Barbe Noire. Alors, eh bien, Barbe Noire et ses bandits ont kidnappé la pauvre Heidi. Et ils ont également pris le jus de pomme et les gâteaux. Roy et Desperado observent les traces des bandits. Ils vont les suivre et retrouver Heidi. La piste mène dans le désert. Heureusement, Roy a une gourde remplie d'eau. Maintenant, la piste mène dans la montagne. On ne voit plus très bien par où passent les bandits. Roy et Desperado auraient-ils perdu leurs traces ? Non. Voici la cachette des bandes. Roy et Desperado s'approchent en silence. La situation est grave. Barbe Noire a enfermé Heidi dans une cabane. Hum ? Je te laisserai sortir uniquement si tu acceptes de te marier avec moi. Allez, je te donne quelques minutes pour réfléchir. Je ne suis pas un monstre. Ah ! Roy et Desperado doivent libérer Heidi. Mais comment ? Desperado a une idée. Ils creusent un tunnel sous la cabane. Les bandits ne remarquent rien. Heidi est très contente de voir ses amis. Ah ! Oh, Roy ! Desperado ! Oh, mais quelle surprise ! Roy conduit Heidi à travers le tunnel. les bandits ne remarquent rien. Attendez ! Où est le chapeau de Heidi ? Et ? Où est Desperado ? Desperado est dans la cabane. Il attend sagement. Ça y est ! crie Barbe Noire. Le temps de réflexion est terminé. Il est impatient d'ouvrir la porte. Il tourne la clé dans la serrure et... Et ? Et ? Ah ! Au secours ! Heidi s'est transformée en monstre ! Les bandits s'enfuient aussi vite que possible. Les trois amis sont sur le chemin de retour. Roy chante, Heidi l'accompagne à la guitare et Desperado danse en rythme. Après avoir accompagné Heidi, Roy et Desperado rentrent à la maison. Alors, dit maman, c'était comment à l'école aujourd'hui ? Hein ? Ben, Roy réfléchit. Eh bien, comme d'habitude. Et voilà !